Oh ! Oh ! Oh ! Bienvenue dans le pays de Xavier ! Hey ! Ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. On a... Hé, tu t'appelles... Je m'appelle, alors ça c'est pour ne jamais oublier mon pseudo. J'ai rien. Et il manque le cochon. C'est vrai, il manque le cochon, mais ce n'est pas la suite logique de mon pseudo. Donc voilà. Sarens, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Tu te sens bien, toujours. Regardez, je sais pas si on peut le voir à la cam, mais ça, ça, ça demande environ 4 heures dans la salle demain matin. Non, 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 45 minutes. 45 minutes pour cette vague. Pour toujours avoir le soin. C'est un truc de malade. Moi, j'ai jamais vu ça, regardez. Cette fiche, je pense que si je colle cette fiche, elle peut tenir. Oh, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, mec. Il me fait voir. Ah non, pas du tout. Mais alors lui, c'est incroyable, magnifique. Sarens, tu es là. Bah, t'as gagné, je pense. Je crois pour la... Hé, tu es là pour la troisième. Attends, deuxième, deuxième fois. Je me suis fait rape une fois. Ah oui, c'est vrai. Après, que deux fois ? Enfin, que une fois ? Oui. D'accord, c'est la deuxième fois. Ouais, je suis un peu... Et toi, mon cher Zary, la dernière fois, tu l'avais, il faut le dire, tu l'avais écrasé de ton talent. Si je puis dire, de ton pénis. Tu l'avais écrasé. C'est vrai. C'est pour ça que je n'étais pas là pendant deux semaines. Deux semaines. D'ailleurs, on vous en parlait, on ne voulait pas vous dire la terrible nouvelle. Bon, il emporte encore les séquelles. Bah, l'accident de pénis. L'accident de pénis. Les séquelles. Le nouveau visage de la perche française est avec nous aujourd'hui. C'est bien entendu que Zary, on est parti du coup. On va voir si aujourd'hui, Zary, tu vas nous développer ton skill. Je vois qu'il n'y a qu'une seule personne dans le public. Et quand par hasard, c'est l'homme. L'homme qui a mis naissance, qui a donné naissance à ses parents, bien sûr. C'est Manro qui est là. Il est très très fort. Cet homme est très très fort. Une machine de guerre. On est parti. Tu préfères le sujet 1 ou le sujet 2 ? Je vais prendre le 2. Je vais prendre le sujet 2. Tu laisses la main. Non mais tu laisses pas la main. Mais tu perds la main quand même. Puisque c'est son cas. Je vais bien. On est parti. Première question. Vous pouvez jouer... Non mais pas du tout. Vous pouvez jouer sur l'hashtag beat the guy et sur le channel IRC. N'oubliez pas. Le régisseur. Qui est au taquet à côté. Taquet, oui. Qui est au taquet. A tout moment il pète en câble. Sous quel nom ? Connais-t-on mieux ? Vladimir Ilyich Ulyanov. Si. C'est facile. Poutine. Pas du tout. Tout ça parce qu'il s'appelle Vlad. Pas du tout. C'était ? C'est Lénine. C'était Lénine. Exactement. Merde. Et là on met la barre très très rente dès le début. Très bien ça commence. C'est vrai qu'il connaissait bien entendu la réponse. Un point pour moi. Non mais pas du tout. Combien de l'île de France compte-t-elle de département ? Ah ça c'est terrible. Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien ? Euh... Je vais dire 6. 6 ? Ah malheureusement. C'est pas du tout la bonne réponse. Je sais pas. Tu as vu une idée ? 5. 5 ? Pas du tout. C'était beaucoup plus. C'était 8. What ? Et 8 ? Et oui alors... 3 est convivé vers Paris, nous sommes ou quoi ? Bah quoi ? Bah 8. Bah 8. J'ai pas le nom de tous les départements. On va pas déconner non plus. Donc désolé tu as perdu. Ok non c'est bon. On va parler nationalité. Ok c'est bon. Moi je suis prêt là. France. De quelle nationalité est Kino l'auteur de Mafalda ? Quoi ? Kino. Ma falda tu sais c'est la petite là qui a les cheveux comme As là. Et qui fait à peu près 30 cm de haut. Et qui est un peu grosse. Attention je vous vois. Et oh ! Le mec le plus grillé de la terre là-bas. Alors tu vas te voir. Ah non mais alors. Je dirais l'argentique. C'est la bonne réponse. Incroyable. Extraordinaire. Donc ça est-ce qu'il marche le premier point de cette phrase ? C'est la sortie de ma poche. On peut dire que cette réponse est sortie de sa poste. Extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Waouh. Impressionné. C'est fou. Le mec ridicule quoi. C'est fou. Attention. Va-tu gagner ? Va-tu gagner exact. C'est fou. Quelle était la nationalité du coureur automobile ? C'est fou. Ayrton Senna. Oh ! Senna brésilienne. C'est la bonne réponse. Quelle machine ! Il avait hein. Il avait les réponses. Il est très très bon. Et pourtant il n'a pas de portable. Je tiens à le signaler. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non. Attention à parler Pokémon. Je sais que malheureusement le public ne t'aidera jamais à part Dash. Mais il ne le fera pas. On est quoi l'école ? De quel type est le Pokémon ? Avale-tout. T'es sale. C'était la spéciale. Il s'appelle avale-tout. T'es sérieux ? C'est un Pokémon ça ? Bah qui avale-tout. Je ne citerai pas de noms de personnes qui avale beaucoup. Ici aussi. Mais il s'agit d'un Pokémon avale-tout. Mais attends mais moi je ne sais même pas. Troisième génération c'est l'évolution de... T'avale-rien. T'avale-rien. Non pas du tout. De Gob-tout quoi. Non de con il s'appelle. J'avais son nom l'idée. Dans Pokémon Brawl d'ailleurs. C'est celui qui t'aspire là. Tu sais le vert qui ne peut pas bouger qui est dégueulasse. En Brawl il te... T'as pris de suite. T'as pris de suite, t'aps tapes 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 Je jouais pas, j'ai pas joué à ça. T'as pas du tout. Euh je dirais... Je dirais nature. Mais putain mais nature ! Allez me faire enculé. C'est pas du tous, ça n'existe pas nature dans Pokémon ! Euh je dirais euh, attends euh, plante. Non pas du tout. Bien sûr il était... Ça doit être normal mais... Non... Ca dit poisson euh... Poisson, poisson. Poisson, il était poison, poisson. Poisson... Ca n'existe pas non plus. Ok. Nature. Nature ! Il était poison exactement Très très bonne réactivité du chat qui est toujours présent bien entendu D'ailleurs le chat Il est violé, il est dégueulasse C'est un pokémon de cavale De quel type est le pokémon? Ambrylex Magnifique pokémon Ambrylex On avait vu la dernière fois un pokémon que j'adore également Qui était Galiquide C'est Roche quelque chose Alors Roche Malheureusement non Non On avait pas d'idée ici Roche nature Mais Roche seul Seul comme onyx Mais nature C'est le yaourt Mais sinon y'en a pas Y'a rien de nature après On est parti Attention Quelle locution latine Désigne l'opinion du plus grand nombre Il est perdu Il comprend même pas la question On va y arriver avec ça Tu m'as dit latine Tu me fais chier Latine Quelle locution Alors c'est vrai Tout ce qui est latino et tout Il connait très bien Puisqu'il vient bien entendu de la Bretagne Donc ça ça te connait énormément La France Latin Latin Pas du tout Latine Putain en plus ça veut tellement con C'est la voix du peuple La voix L'opinion Oh tu connais Ohlala Il le sait Zari 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 C'était bien entendu Zari Vox Populi Le Vox Populi Le Vox Populi La voix du peuple La voix du peuple Exactement Est-ce que quelqu'un l'avait dans le public ? Pas du tout Ma mère La voix du peuple Ah ça t'a aiguillé La mère elle a pas compris la question Elle t'amervé bien sur Mais en fait La question c'est L'allocution latine Qui désigne l'opinion du plus grand nombre Voilà Tout à fait On peut pas faire plus clair Tout à fait J'ai oublié mes cours de latin C'est dommage Est-ce que t'as fait du latin ? Evidemment Non mais en vrai On est parti Et voilà tu vois Bitzeux Zari 2014 En quelle année La Grande Arche De la Défense A-t-elle été inaugurée ? HF La Grande Arche de la Défense Je vais dire en l'année de ma naissance Je vais dire en 92 Alors non C'est en 80 85 89 Oh c'était en octante En octante En octante Exactement C'était en octante Et là c'est dur hein C'est dur Et toi tu connais la personne qui fait ces questions ? Et oui je vais l'appeler Mais pas du tout D'accord Alors là il faudrait la réponse J'aimerais la carte La carte On repart attention Quel couple de petits personnages rouge et bleu s'anime en 1974 ? Pfff What ? T'as que ça quoi ? Oui que ça Typicale question à femme Rouge et bleu Rouge et bleu Ça anime en 1974 C'est un petit couple de personnages heu Est-ce que je fais la musique ? t-t-t-t-t-t , tailitu Oui c'est ça Ah bah oui la musique, oui je connais Rouge et bleu Rouge et bleu Oh la merde, mais on voit qu'il a beaucoup réfléchi bien entendu, il a pris son temps pour aller chercher Pour aller sur Google et ensuite recevoir un texto Très très bon, ça reste pour l'instant qu'il fait un quasi sans faute Je fais un sans faute pour la merde Sans faute pour deux questions, c'est magnifique On se prépare Evidemment on retirera mes points à la France Ah pas du tout, c'est des points mérités Ah bon d'accord, bien sûr Ah c'est mérité Le but de ça Qui était abandonné dans une chanson du groupe GOLD en 1985 C'est 35 S'il te plait C'est quoi ces sujets ? Ah bah du coup Capitaine Oh non, il est méga fort Bon hé, je t'ai aidé avec la comptine Moi j'ai fait Capitaine abandonné Voilà, très bien Exa Machinou j'en veux Je ne connais pas cette... Non mais on sait, on sait J'accepte que je ressente des textos et moi je chante Voilà, il chante très bien d'ailleurs C'est worse Attention C'est le plus gros traître Pas du tout Typical Moi je trouve que ça reste très fort Combien de... Je suis... Je suis sans voix Je suis sans voix Je suis sans voix Je suis abasourdi par... Combien de livres Oui Composent À la recherche du temps perdu de Proust Alors c'est un livre que j'ai énormément... Enfin c'est d'ailleurs une encyclopédie que j'ai Il y a combien de livres ? Et je dirais sans trop me tromper étant donné que je les ai à côté de ma table de chevet Oui Et étant donné que je lis énormément D'ailleurs tous les soirs Oui Tu m'as dit combien de... Entre 1 et... Combien ? Pour Proust C'est ça de... Mon pote d'ailleurs que je salue À la recherche du temps perdu Du temps perdu Evidemment là pour un moment je gagne du temps Bah là c'est du temps perdu Parce qu'il doit 5 secondes Et c'est vrai c'est vrai Je suis désolé Je suis désolé Toi qui est très très fort Je suis pas au taquet Tu n'es pas invincible Quel personnage, la Dolce Vita A donné son nom à certains photographes ? C'est un truc de merde C'est genre paparazzi quelque chose Mais je ne sais pas le nom du mec Donc je ne sais pas Il dirait Non je sais pas Donne moi une réponse Bah non Ça ne peut pas être paparazzi Sinon ce serait trop facile Mais je veux dire paparazzi quand même À une lettre près C'était paparazzo Eh oui Eh oui Elle est le paparazzo Eh non mais elle est paparazzo Bah non Eh non c'est pas la bonne réponse Oh le gars Je ne connais pas Je ne suis désolé On appelle des pizzas Et si tu me dis des pizzas Ca n'existe pas Bah là c'est la même chose Une pizza au chorizo Oui mais c'est euh Mais c'est euh Chorizi Tu vois ça n'aurait plus aucun sens On reste contre là Mélangeons toutes les lettres Et toutes les réponses sont bonnes Bon Y'en a marre là Oh le public Quel géant de la mythologie grecque Tu joues à Spite ? Non Quel géant de la mythologie grecque C'est pas radieux c'est un géant Bah je sais Mais ça pourrait peut-être aider A été condamné à soutenir le ciel C'est le nom d'une attaque de type extraordinaire dans Pokémon aussi Qui passe la frappe Comme ça et Comme ça et Il porte là comme ça Le mec comment il s'appelle Il porte la terre Comme ça Il porte la terre Il porte la terre Il porte une Non non hein On va arrêter tout de suite Je sais pas mais enfin Non Alors c'est qui Il porte la terre Dépêche toi 4 secondes Casse Mais je joue pas ce truc C'est un Zeus Zeus il porte la terre Zeus porte bien entendu la terre Mais j'en sais rien mais moi je sais pas Je sais que Zeus il porte des éclairs C'était bien entendu Atlas Bah oui l'Atlas Le truc voilà Mec tu crois enfin tu crois que je connais le Le dieu Atlas Mais bien si c'est pas un dieu c'est un géant Mais bien si c'est pas un dieu c'est un géant Et oui bah oui tu t'es trop focalisé sur Spike Franchement je donnais Zeus là Je te donne Zeus Je te donne un point Zeus qui était ? Je te donne un dieu là Je te donne un dieu là Zeus c'est la mythologie grecque Oui Alors c'est Allez on donne un point On donne un point On donne un point pour Zeus C'est le truc le plus poubelle Dans le but de Xary il faut savoir négocier C'est vrai C'est grec C'est grec Je suis dans les clous C'est bien ça Est-ce que tu es familier A défaut de porter le terme Est-ce que tu es familier avec les termes du Canada Le Canada France Pas du tout As-tu vu ? Non ? As-tu vu ? Non après fais pas la suite C'est important As-tu vu ? Au Canada Quel est l'autre nom Qu'on donne à l'élan ? Ah bah le Calibou Pas du tout Ah bah je sais pas L'original C'est l'original exactement L'original C'est quoi le caribou ? L'original le caribou Le caribou c'est un caribou Un caribou c'est un caribou Un caribou c'est un caribou Ah je crois que c'est un autre Un caribou non bah c'est une poule Enfin je veux dire Putain je mène Et là ça reste En vérité Alors ça reste A tout moment tu peux braquer Tu peux prendre l'avantage Il peut me braquer Prépère-toi attention Ah on va parler d'un film Là là Et personne ne l'aide De toute façon Le point ne sera pas accordé Non Quel inconnu Des inconnus Quel inconnu joue Dans les trois frères Au côté de Legitimus Et de Campan Ça va t'as pas cassé Oh ! Au début je croyais Quel inconnu genre Un peu dur quoi Quel acteur inconnu Joue dans lequel ? Alors dans les inconnus Ils ont joué les trois frères Et dedans il y avait bien sûr Legitimus Campan Et qui ? Fils Attends mais sérieusement quoi Alors ça franchement Si t'as pas ça Oh sérieux je vais pas aller Nessie Non mais enfin Bon Dash Ah oui oui Bourdon Et son prénom ? Euh Euh Rires Parce qu'il y a des mots Il y a des mots Vas-y fini ta mère Je crois qu'il a dit Didier Ah c'est Didier C'est Didier C'est Didier Oh bravo Bravo Incroyable Ça reste Il m'a breaké T'es un rappel natal Tu break ? Mais bon Je suis pas très fier de toi Bah moi non plus Là on est sur une question De type pas du tout De même niveau Qui a peint le célèbre tableau Intitulé C'est la jeune fille à la perle Vermeer C'est la bonne réponse Oh la la Oh la la Oh mais mec Oh le tueur Oh le tueur Oh le tueur Voilà Le mec est là Mais c'est censé Ouais Vermeer Mais c'est dans les histoires de droits de guerre Voilà Enfin Vermeer tout va bien Quelle est ta question de merde T'es méga fort mec Un tueur Mais moi je le savais pas Putain C'était beaucoup trop fort On sait pas mon gars On est reparti En quelle année est sorti C'est l'année euh... C'est question jeu vidéo Ah merci En quelle année est sorti Little Big Planet sur PSP HF Ah je sais Oh en 90 2005 Pas du tout C'est bien bien plus tard C'est bien bien plus tard C'est en 2009 Eh oui Dommage Bah j'étais dans la décennie T'étais à 4 ans près T'étais dans la décennie On part du côté de Xari Bah et d'un point là Pourquoi ? Bah c'est à 10 ans près Bah à 10 ans près Mais dans la décennie Bravo En quelle année est sorti The Legend of Zelda Spirit Tracks Sur Nintendo DS Genre ils vont trouver un peu dur Oui c'est dur Et alors ? Et alors c'est qui qui fait des questions ici ? Attends sur DS Je l'ai appelé question impossible Oui oui Alors sur DS Attends je suis pas en 2010 En 2010 ? Ah dommage Alvatar C'était en 2009 Oh les gars Ah les deux en 2009 Ah les deux en 2009 Ah c'est pas drôle ? Oui Putain T'as pas eu l'impact que tu voulais avoir avec nous Je joue chrono le T'es un peu bugué On est reparti cette fois ci Ah déjà ? Très bien poursuite Enfin On peut te la donner si tu veux Alors on est reparti Les amis Cette fois ci C'est toi Qui est en tête Donc malheureusement Putain t'es méga grand en fait Pas du tout Du coup C'est toi Xari qui va commencer Malheureusement Tu n'es pas en tête Donc ça te laisse un peu d'espoir Oui oui Mais comment ça il est en tête ? Bah il est en tête Comment ça ça lui laisse son espoir ? Bah ça lui laisse de l'espoir Que tu échoues comme une merde Ah oui d'accord Roland Garros Ah pas du tout Nadal Alors Attention je vais te montrer une image Je vais la montrer d'abord Je vais la montrer d'abord C'est comment appelle-t-on Cette formation musicale Regarde cette formation musicale Tu la vois ? Ouais Alors comment appelle-t-on cette formation musicale ? Je vais essayer de la montrer à la cam Que vous puissiez voir Alors voilà Oh Vous voyez cette formation musicale ? Mais le problème c'est que je n'en sais rien Je dirais des mexicanos mais... Les mexicanos ! Et bien entendu la réponse était un groupe de mariachis Les mariachis ! Alors je n'aurais pas trouvé l'autre Les mariachis ! No regrets ! Mais au final c'est des mexicanos ! C'est ça ! C'est des mecs avec des chapeaux C'est des... C'est des daches Des cachets Attention on va parler de quelque chose d'extraordinaire Qui réalise le rideau déchiré en 1966 Où l'on suit un chercheur en physique nucléaire Qui semble avoir choisi de partir à l'est Ah mais c'est connu ça ! Bien entendu film le plus connu hein Hum Mais on l'a regardé hier avec Zary d'ailleurs Il était excellent Vraiment intéressant Je ne sais pas et j'ai pas envie de dire un nom de merde Donc je vais jusqu'à rien C'est appelé le rideau déchiré Et bien entendu c'est facile Vous le saviez tous ici Oui 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 évidemment Bah alors c'est qui ? On le savait Bah c'est Hitchcock ! Ah merde Bah oh les gars Vous ne savez pas ça ? Je sais le dire il y a un moment On se réveille là ! Oh Hitchcock ! Enfin là je... Enfin sur ça... De toute façon vu le titre de merde qu'il a Ca peut être que Hitchcock mec C'est genre oh les oiseaux Le rideau déchiré Le rideau déchiré Bah le rideau déchiré Ca n'a aucun sens Il y a d'autres pilotes de fer Donc forcément pour moi c'est Hitchcock Un titre comme ça Il y a que lui qui peut voir des titres C'est Hitchcock Mais non mais là on est en dessous de toi mec Non pas du tout C'est moi j'ai les réponses En fait c'est assez plus simple Qui a été le président de la deuxième république En France ? Oh ! Deuxième république La deuxième république Mais comment ? Je sais pas je vais dire Léon Blum au pif Non Pas du tout Bien entendu c'est Louis Napoléon Bonaparte Quoi ? Et oui ! Et oui mon gars La deuxième république ma gueule C'est Bonnie Ohlala Et oui ! Je pensais que les stades républiques C'était au 20ème Hé ! Là tu fais le con là Il te reste 3 questions Ça rente mène De toute façon je ne peux rien faire contre ça Ça rente mène un truc de malade En musique Donc ça c'est ta spécialité Combien de croches une ronde vaut-elle ? Ah ! Ça je sais ! Alors ! Deux croches égale une noire Et une noire égale une blanche Et une ronde égale... Alors attend maintenant il faut que je fasse les maths Donc ! C'est facile hein ! Deux croches égale une noire Donc ça fait 4 pour faire une blanche Tais-toi ! Ça fait 8 8 ! C'est la bonne réponse ! C'est 8 ! Une ronde ! Bien joué ! C'est juste tes cours de flûte, de solfège Non ! J'ai fait du violon pendant 5 ans en fait C'est vrai ? Oui ! Non mec t'as fait du violon Oui ! Eh faudrait qu'on fasse un truc ! J'ai fait du violon ! Mais tu sais toujours en faire moi ! Ne pense pas ! Je pense qu'on va pisser sur l'Incestirling Ça va être pas mal hein ! Allez on repart ! Quel mot désigne l'endive en Belgique ? Oh le chicon ! Ouais ! La question ! Oh mec ! C'est bien entendu ! Le chicon ! Le point de Tépouze ! Le marat qui calme ! Le Tépouze Pouton ! Le chicon c'est la bonne raison ! Le chicon ! C'est quoi ? L'autoscooter ? Le parlophone ? Attendez ! On est sur une question offerte à Xari pour la dernière C'est parti ! Question marque Quelle marque répète à ses clientes ? Parce que vous le valez bien ! Attends ! Oh mec ! Non ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit ! Attends ! C'est quoi déjà ? C'est L'Oréal ! C'est L'Oréal ! C'est L'Oréal ! Oui ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Ligne de plaisir ! On va se calmer sur toutes les lignes Et tout le genre Ça se répète un peu Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Mais c'était L'Oréal ! Et tu as bien réagi ! Bien joué à toi ! On passe du coup sur Pierrot alias Sarence alias Le Pianiste alias Sarence SC2 alias Saren Sophie Shaw Beaucoup d'alias Beaucoup d'alias Il en a fait un film On est parti ! Quel est le plus grand désert du monde ? Oh ! Et non pas le dessert ! Oh c'est tricky ! Le désert du monde ! C'est très tricky ! Le plus grand désert du monde ! Non c'est tricky ! Pas si ! Non ! C'est tricky ! C'est la triquance ! Néobie ? Trop drôle ! Trop drôle ! Alors pas du tout ! C'était bien sûr Articule ! Plus fort ! Alors... Quoi ? Non ! Bah non ! Bah non ! Bah pour moi c'est l'Antarctique ! C'est l'Antarctique ! Exactement ! Et oui ! Après bon j'aime bien que ça arrive ! Bon pour moi... Seulement pour moi c'est l'Antarctique ! Après voilà ! C'est un desert ! Je l'ai ! Exactement ! J'ai voulu suivre un peu mon public ! Nérobis ! Nérobis ! J'aurais du dire un truc genre Monaco ! Monaco ! C'est la capitaine du... Voilà ! Attention ! On va parler des chansons de 2002 ! Oui bien sûr ! T'inquiète ! Qu'il chante en... Hé tu as le droit à... J'oublie ! J'oubliais de le dire mais tu as... Le droit... D'appliquer au plan du public à ton nom ! Ah mais bien sûr ! Mais peut-être que le public m'appellera avant ! Voilà ! Qu'il chante en 2002 ! On me dit que le destin se moque bien de nous ! Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout ! Ça ! Ouais ! Ouais ! Alors ! Bon ! Ce mec est mort ! Bon je te donne un indice ! Oh bah d'accord ! C'est pas un mec ! D'accord ! Ce mec est mort ! C'est pas un mec ! Ah c'est pas un mec ! C'est une fille ! Chella ! Cette fille est mort ! Non pas du tout ! Ah bon ! C'est Chella peut-être ! Une fille est toujours en vie ? Oui ! Ah bah elle est vieille ! Elle a la porte de lunettes ? Une barre ! Est-ce qu'on avait une idée là-dessus ? Euh... Oui ! Oui ! C'est la bonne réponse ! Donc elle est morte ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pour l'humour ! Pour l'humour ! Pour l'humour ! Allez qu'on lui donne un point pour l'humour ! Un point pour l'humour ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Mais pas du tout ! Mec ! Attends ! Mais soit fair play ! Putain ! Il avait dit que c'était une fille ! Quand même ! Tout à l'heure tu m'as invité ! Je voulais pas trop ! Tu m'as dit viens ! Je t'ai dit tu vas gagner ! Voilà ! Et tu vas gagner ! De quel pays ? Charles XVI Gustave ! Menro ! Est-il devenu le roi en 1973 ? Ça c'est facile ça ! Quoi ? La Jamaïque ! Ah je peux appeler le public ! Est-ce que tu vas appeler le public ? Peut-être ! Ah bah vas-y attends ! Attends ! J'appelle mon public ! Tu appelles le public ! Il m'a dit peut-être ! Alors le public ! La Suède ! La Suède ! Est-ce que tu prends sa réponse ? Je prends la Suède ! Prends la Suède ! C'est génial ! Et c'est la bonne réponse ! Légalisation ! Légalisation ! D'accord ! Et du coup comme on a déjà dépassé qu'on est sur une égalité ! On est sur une égalité parfaite ! Mesdames et messieurs ! Bon ça rents ! On va pas se le cacher ! Ça a pas été dur hein ! Cette game ! On va partir ! Sur la fameuse mort suite ! Mais il a pas fini ! Sur la mort suite ! On va finir là ! On est déjà très en retard mon ami ! Il y a de l'émission ! Non ? Vous êtes sûr ? C'est pour vous ! Attends ! Ok ! C'est un beau match ! J'avoue ! Quel est le nom d'artiste d'Isabelle-Marie-Anne ? Oh c'est ché-là ! Attends ! Quoi ? Le nom d'artiste d'Isabelle-Marie-Anne de Truchy de Varennes ? Oh ! Oh le mec ! De Varennes ça me dit un truc ! De Varennes-Vosel ! Ça me dit un truc ! Le pire c'est que... C'est un truc super connu ! Oh pute ! Oh merde ! Oh pute ! Oh pute ! Oh pute ! Isabelle-Marie-Anne de Truchy de Varennes ! Mais drôle ça ! Je crois ! C'est Varennes ! C'est Varennes ! C'est un truc ! Quand on va te le dire tu vas faire « Oh c'est ça ! » C'est elle ! Tu vas te dire « What the fuck ? Pourquoi c'est elle ? » Vous êtes trop longs les gars là ! C'est Sheila ! C'est connerie un peu ! Ouais un peu ! C'est trop long ! Je pense trop long ! Il n'en sait pas bien entendu ! Est-ce qu'on avait la réponse ? C'est Charlotte de Turcaïne aussi ! Pas du tout ! Ici c'est Zazie sur le chat ! C'est Zazie ! Mon gars ! C'est Zazie ! Qu'est-ce qu'est fou là mon gars ! Bah non ! Tu peux ressortir son blase ? Isabelle-Marie-Anne de Truchy de Varennes ! Ici représentée... Deux personnes avaient raison ! Deux personnes avaient raison ! GG ! C'était pas goût et gueule ? C'était ça quoi ! Mais non ! Goût et gueule ! Goût et gueule ! Goût et gueule on trouvait très bon ! Attention ! Ah c'est malas ! Non il n'en reste deux ! Ah non ! Il n'en reste qu'une ! Parce que ça je ne peux pas la mettre ! Elle est déjà tombée ! Si je te dis quel serment commence par ces mots ! Je jure ! Par Apollon ! Par Esculap ! C'est bien de la passer celle-là ! C'est le serment ! Mais ça c'est la question qui sort partout ! C'est très bien de la passer celle-là ! On passe à la dernière question ! Hé ! On va parler de vin ! Ça, ça te connaît ça ! Quel vin ! Je te mets que passe pour le gros... Si si ! Le gros sous l'air et tout ! Quel vin se vend généralement dans ce genre de bouteille ? Regarde la bouteille ! On peut voir la bouteille ? Moi je peux voir aussi ! Quel vin se vend généralement dans ce genre de bouteille ? Je vais montrer la bouteille avant que tu réponds aux personnes ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est flou ! Alors ! Oh ! Quel vin ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je suis pas sûr ! C'est une bouteille bizarre ! Le schnapps ! Je crois ! Ou ! Alors la réponse ! Ils me la font maintenant ! Quel vin ? Euh... Bordeaux ! Non ! Pas du tout ! Il a dit le Bordeaux ! Non ! Bourgogne ! Mais non ! L'Alsace ! Pas du tout ! Je sais pas, du muscade d'or... Du muscade... Du rosé ! C'est pas un truc espagnol ! C'est le Chianti ! C'est le Chianti ! Chianti ! Chianti ! Chianti ! Chianti ! Je sais pas comment on dit ! Le Chianti ! C'est le Chianti ! Très bien ! Et donc, il est l'heure, mesdames et messieurs ! J'accorde la mort subite ! Il m'accorde la mort subite ! Vous vous accordez tous les deux la mort subite ! Est-ce qu'on s'accorde ? Mais bien sûr, on s'accorde ! On s'accorde ! L'Alsace ! L'Alsace ! L'Alsace ! L'Alsace ! L'Alsace ! L'Alsace ! C'est bon ! Vous avez la question ? Est-ce que la négociation est possible ? Je sais pas ! Merde ! Putain ! J'ai perdu ! J'espère qu'il y aura une question avec Chianti ! Et je la... Qui interprète ? Que ? Ben Hurmarsel ! Oh merde ! Dans deux heures moins le quart avant Jésus-Christ ! Je sais pas ! Ben c'est pas Jésus déjà ! Alors vous n'avez pas la réponse Jean-Germain ? Pas du tout ! De moins l'acteur ! Allez ! Laura Fabian ! Attends ! Un acteur n'importe quel ! C'est Maurice... Oui Barthélémy ! Pas du tout ! Alors c'était bien entendu ! Attends ! Deux secondes ! Putain ! Il se passe pas ton téléphone là ! Voilà ! C'était bien entendu Coluche ! What ? Oui ! Coluche ! Je me disais Ben Hur, il joue dans Ben Hur en fait ! Donc euh... C'est quoi ça les gars ? Mais je sais pas ! Bon... Attention question ! Je vais gagner sans vous ! On se prépare ! Comment appelle-t-on l'avion du président des Etats-Unis ? Air Force One ! Oh non ! Oh la ligue ! Oh le dieu ! J'ai même pas fini ! Comment appelle-t-on l'avion du président des Etats-Unis ? L'Air Force One ! Moi je cherchais le... Je cherchais le... Je cherchais Chirac Mobile ! Attends ! Putain ! L'Air Force... Bravo ! On peut applaudir Sarence ! Qui a pris sa relance sur Sarence ! Magnifique ! Il m'a double braqué ! Il a double braqué ! Il a volé la guerre ! Non mais c'est donné pour tricher ! Non il l'a pas volé ! Il a payé ! Il a mérité sa guerre ! Il a donné des dieux ! On est partis par des fous de main un peu... Un peu... un peu... Différent de jeunes ! Mais... mais c'est passé ! C'est passé ! C'est la victoire ! C'est la victoire ! Bah bravo Sarence ! Sarence se retrouve où ? Ce soir sur la table ! Oui 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 ! Ensuite tu as d'autres programmes de type qualitatif ? De type qualitatif ? Bah y'a le Edge of Eclipsea quand même ! Edge of Eclipsea également ! Trop complet ! Et bientôt la matinale ! Ah ! Bientôt la matinale ! Sarence dans la matinale bientôt ! Ça ça va être extraordinaire ! Un truc de malade ! Il va falloir vous préparer ! Les amis ! Merci une fois de plus ! C'est vrai qu'il était exceptionnel bien entendu ! On avait ça pour s'amuser ! Les votes étaient hyper serrés ! Donc bien entendu la cagnotte va grimper ! Et on passe à 80 boules ! What ? Ça fait... oui ça monte mon gars ! 80 boules ! Ça fait beaucoup d'argent ! On vous donne rendez-vous incessamment sous peu ! Là je vous laisse avec Mission LOL en compagnie de Twix et Leige ! Amusez-vous bien ! Bisous à tous et à ce soir pour la tarde ! Ciao ! Au revoir ! ... ...